Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, motivation, ménage, nettoyage extrême de la cuisine. Alors, pour faire une petite introduction, ça fait à peu près 15 jours que je rentre tard, donc je ne fais plus les repas en ce moment, mon mari s'y colle et les enfants aussi. Par exemple, hier, ils nous ont fait un super repas. Jules s'est occupé de l'apéritif, Floriane, blanquette de veau au Thermomix et elle a même terminé avec un dessert maison. Tartelette, citron, meringuée, elle a même fait la pâte elle-même, je suis quand même, je dois dire, très très impressionnée. En ce moment, tout le monde est à fond dans la cuisine, même si on se met à faire des cookies, des financiers, enfin plein plein de choses, on se régale. Donc, une fois que le lave-vaisselle est débarrassé et rempli, je vais m'occuper de la vaisselle. Il reste deux petites tartelettes de Floriane, elle avait mis entre guillemets les deux petites moins jolies de côté, mais elles seront quand même très très bonnes à manger. Donc, je vais tout de suite les mettre dans le frigo et je peux commencer à nettoyer tout ce qui ne rentre pas dans le lave-vaisselle. Là, par exemple, tous les plateaux, donc je ne vais pas les laver avec l'éponge liquide vaisselle, les rincer. C'est tout simplement mon produit maison que je mets avec une microfibre et que je nettoie. Et ensuite, j'enchaîne avec tout ce que je vais laver dans l'évier correctement pour que ce soit propre, ce qui me permettra d'avoir les surfaces libres pour tout nettoyer parce que c'est comme tout. Mon mari rentre tard également, il fait à manger, donc après il fait au plus vite, c'est-à-dire un petit coup d'éponge rapide sur la plaque. Et c'est tout, ce qui est tout à fait normal. Et je dois dire que Simon fait super bien manger. Nos situations n'avaient jamais fait qu'il avait besoin de faire à manger régulièrement le soir. Mais je dois dire qu'il joue le jeu entre guillemets à fond. On se régale à chaque fois de ces bons petits plats. Je sens que je vais y prendre bouffe. Et du coup, je vais commencer par nettoyer tous les accessoires, c'est-à-dire le produit pour se laver les mains qui est sale, le produit pour porter les éponges. Donc ça, c'est neuf, je vais le sortir. Et j'ai retrouvé dans la cave une vieille brosse pour nettoyer tout ce qui concerne la cuisine. Donc ça, c'est vraiment la brosse pour la vaisselle, mais je l'ai trouvée sale, donc je ne sais pas trop si je pourrais la nettoyer, la ravoir avant de l'utiliser. Et sinon, j'ai bien sûr les autres embouts pour nettoyer, on va dire, tout ce qui est surface. Et bien, on commence et on essaye d'avoir cet évier impeccable. Allez, premier petit coin, nettoyer. Ce fut relativement rapide, même si c'était bien sale. Hop, encore un petit truc de mousse. Donc juste au chaud liquide vaisselle, franchement, c'est ce qui marche le mieux. Et après, j'ai mis un petit peu de produit maison, c'est-à-dire moitié vinaigre minagé, moitié alcool minagé. L'air de dire de terminer. Il ne me reste plus qu'à rempoter le produit vaisselle et le produit main. Et ça sera bien, mais il y a tout le reste à faire. Avant de faire tout ce qui est au milieu, on va faire la plaque de cuisson, ainsi que la plaque ici. Bon, je vous montre la plaque d'un petit peu plus près. Donc voilà, on peut voir que les tâches sont bien tenaces. À ce niveau-là, ça va, ça va être très vite à enlever. Mais là, comme il y a des choses qui ont l'air bien collées, les deux produits que moi, j'affectionne particulièrement pour le quotidien, c'est celui-ci. Donc VitroClean, VitroCéramique. Même si c'est une plaque à induction, parce que j'ai déjà acheté le VitroClean. Induction, je trouve qu'il ne fonctionne pas aussi bien que celui-là. Et quand c'est vraiment, vous voyez qu'il y a des bonnes tâches comme ça, là, je mets ce produit. C'est une crème. Je vous montre à quoi ça ressemble. Hop. Ça fait une petite crème bleue. Et après, avec mon éponge, je vais étaler un petit peu en frottant doucement, parce que le but, c'est de ne pas rayer, mais ça ne règle pas, c'est vraiment fait pour. Et surtout, quand c'est comme ça, je ne passe pas trois quarts d'heure à frotter. Je frotte un peu l'air de dire d'étaler la crème partout, que ça puisse agir. Et je laisse poser 10-15 minutes, comme ça, je reviens. Je nettoie avec l'éponge et tout s'en va immédiatement. C'est ce qu'il y a plus simple à faire. C'est comme quand on a une marmite ou quelque chose qui est collé. Des fois, le mieux, c'est de laisser tremper et de revenir un petit moment après. Sous-titrage ST' 501 Une fois que la plaque est nettoyée et enfin propre, je vais mettre un petit coup sur le mini-four dont je vous parlerai un petit peu après. C'est juste l'heure de dire d'enlever les petites poussières qu'il y a dessus, ce qui va me permettre de pouvoir continuer de l'autre côté de la plaque. Là, pas mal de choses comme ce petit support où je range le sel, le poivre, et que forcément, de temps en temps, il faut nettoyer. Comme c'est à côté de la plaque à induction, il y a forcément des petites éclaboussures à gauche, à droite qui viennent. Donc c'est pour ça, j'enlève tout, je nettoie. Pareil pour le porte-couteau, je fais les poussières et surtout, je vais nettoyer cette fameuse planche à découper. Concernant la planche à découper, ça fait un petit moment que je l'ai, mais elle m'inquiète un petit peu parce que j'ai maintenant une grande rayure qui la fissure tout le long. J'ai peur qu'elle se coupe en deux. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc j'en profite le temps qu'elle reste bien. Pour essayer de la nettoyer un peu mieux, il faut que je passe le grattoir. J'ai des choses que je n'ai pas réussi à lever ici. Donc il faut que je frotte un peu mieux. Et concernant les petites rayures, on voit qu'il y a plein de petites choses. Je ne sais pas si on voit. Je vais passer le cure-dent pour tout enlever. Alors je précise que cette planche à découper, je la laisse toujours ici, je ne la range jamais. parce que quand j'ai besoin de couper quelque chose, avant on l'utilisait, on peut voir, il y a les rayures, mais maintenant je mets une planche à découper dessus parce qu'à nettoyer, comme c'est très grand et qu'on n'a plus qu'un petit évier, ce n'est vraiment pas pratique à nettoyer. Donc c'est plus simple pour moi de la laisser là pour poser des choses chaudes, ce genre de choses. Et puis quand j'ai besoin de découper quelque chose, j'ai toutes mes planches à découper dans le tiroir. Donc je mets dessus, c'est mieux, parce que c'est vrai qu'il faudrait que je fasse ça à chaque fois, ça ne serait pas très fun. Vous pouvez voir, il y a un peu de tout sur cette planche, mais ce n'est pas grave, il faut quand même qu'elle reste propre même si les aliments ne la touchent pas, ce n'est pas une raison. Je vais passer le cure-dent, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas fait. Et c'est vrai que là, en nettoyant avec l'éponge, je me suis vraiment rendu compte que sur les côtés, je n'arrivais pas à frotter assez fort. En tout cas, l'éponge ne va pas assez, vous voyez, ça ne gratte pas suffisamment. Donc je vais faire tout le tour et puis je vais repasser un petit coup dessus, comme ça, ce sera vraiment tout nickel. C'est bon, j'ai terminé, j'ai passé le grattoir, j'ai repassé le cure-dent plusieurs fois. Donc la planche à découper est propre, je suis bien contente. Ceci dit, je mettrai toujours ma planche à découper dessus pour couper les aliments. Après, si vous avez aussi une grande planche à découper, que vous voulez nettoyer, mais vous n'avez pas envie de passer le cure-dent, vous vous embêtez. Moi, c'est parce que j'ai un petit évier. Sinon, vous mettez de l'eau bouillante, vous attendez un petit peu et vraiment tout ce qui écrase partira. Mais le problème des planches à découper en vrai bois, on va dire, c'est que si on met trop d'eau, il arrive ce genre de choses, ça fissure. Donc bon, le mieux, c'est de faire comme je fais maintenant, c'est-à-dire la grande planche à découper, entre guillemets, pour déco, ou en tout cas, pour avoir besoin de poser des choses chaudes, des plaques quand on sort les gâteaux, c'est quand même extrêmement pratique. Je vais donc vous parler un petit peu du four en direct. Simon est en train de préparer le repas du soir et aussi celui de demain. Il est vraiment à fond, mais je ne m'en plains pas. Alors, c'est ce four-là. Je vous en parle parce que ma soeur m'envoyait un message il n'y a pas longtemps pour me demander si j'étais vraiment contente de ce four et elle m'envoyait des liens de four. Vous savez, ce sont quand même, comme celui-là, des fours à air chaud, mais avec des bacs où il y a une poignée où il faut sortir comme ça. Donc, je lui ai donné mon opinion, c'est que ce genre de four est beaucoup mieux parce que ma mère a un four comme ça où il y a un bac de la marque Philips et du coup, quand elle met ses frites, à mes cuissons, il faut qu'elle sorte le bac, qu'elle secoue pour que les frites se mélangent et qu'elles remettent le bac. Donc, je trouve ça quand même dommage d'avoir une manipulation à faire. Donc, moi, je vous conseille vraiment ce genre de four. Je vais mettre la lumière parce qu'il y a un petit panier à l'intérieur et ça tourne tout seul. On n'a pas à s'en occuper. Et ça, pour moi, c'est parfait. Il y a même le tourne-broche pour le poulet avec plusieurs plateaux. Là, dans le fond, c'est un petit plateau qui se fait pour récupérer tout ce qui est miettes. Donc, c'est vraiment extrêmement pratique. J'avoue, sur le fond, ça fait quelques années qu'on l'a maintenant. J'en suis femme. Je m'en sers également, vous savez, pour tout ce qui est croissant surgelé du matin. Dans un four ordinaire, c'est 20 minutes de cuisson. Mais là, c'est que 10 minutes parce que c'est vrai que c'est très, très chaud. Il a plein de fonctionnalités. Vous voyez, on peut vraiment cuire plein de choses à l'intérieur. Je n'ai aucun regret de ce four. Je ne pourrais pas en passer. Donc, voilà, je vais juste faire une petite parenthèse. Comme ma soeur m'avait demandé mon avis, je me suis dit que j'allais aussi vous le dire en vidéo au cas où. Je vous mets le four, enfin, le lien de ce four-là, s'il est encore sur Amazon, en lien. Sinon, un qui ressemble, à voir. Et puis, je vous mettrai aussi, pour que vous voyez la différence, celui avec le bac. Au cas où vous n'avez pas compris ce que je voulais dire, mais je pense que c'était clair. Et mon mari, comme il est à fond pour faire des gâteaux avec les enfants, on lui a acheté plein de plaques comme ça. Enfin, plein d'œufs. parce qu'il fait des super coupis. Ils sont magnifiques. Ils sont bien. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc, voilà. Et comme je disais avant, ce n'est pas que Simon vous n'aie pas à manger, c'est juste que l'occasion ne s'y prêtez pas parce que c'est toujours moi qui rentrais la première du boulot. Je ne l'aimais pas trop quand même, ça me dit bien. Ouais. Et après, on a pris ça aussi. C'est pour couper des frites ou des pommes, comme il aime bien nous faire des frites maison. En plus, quand je vous dis qu'il fait super bien à manger toutes ces années perdues à louper tous ces super repas. Donc, voilà. Et en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Et puis, moi, j'aimerais qu'aller avec le repas de Simon. Ciao.